Il est poursuivi pour diffamation et injure. Bougangé-Dani, convoqué dans les locaux de la brigade de cybercriminalité depuis ce matin à 11h pour les besoins d'une enquête. À 11h20, il a franchi le seuil du poste de police. Mais avant son entrée, il a tenu à dire Nous sommes en train de nous préparer pour répondre à la convocation. Vous avez vu, nous avons pris beaucoup de temps sur la route. Le plus important, c'est de venir répondre. Nous n'avons pas appelé aux jeunes de sortir pour nous servir de bouclier. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. C'est ça. Nous nous battons pour le Sénégal aussi. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je suis prêt aussi à retourner chez le marant. Là, j'ai aussi mon sac. Je suis aussi prêt à aller en prison. Il n'y a que des gens qui s'est liés de détention. Parce qu'il n'y a que des gens qui s'est liés de détention. Des soutiens de Thaï, le leader de Gomsabob par ailleurs, membre de la coalition Sam Sakadou en a. Si un allié, un frère reçoit une convocation, non seulement lui, il va y déférer de la façon la plus sereine et la plus éloquente et la plus républicaine qu'il soit. Mais nous également, nous serons à ses côtés pour l'accompagner et pour le supporter dans ce qu'il fait. Contrairement à ceux qui, quand ils ont été convoqués par la police ou par la gendarme, ont refusé d'y déférer. Nous, nous y déférons. Donc voilà, ce qui se passe est quand même regrettable. Et je pense qu'aujourd'hui, ni l'attitude du premier ministre, ni l'attitude du président de la République non-nord le Sénégal. Donc nous disons halte. Et nous, aujourd'hui, avec tous les membres de la coalition Sam Sakadou, cette direction et toute l'opposition sénégalaise et toute la société civile, et tous les gens épris de paix et de justice, nous allons nous dresser face à cette dictature rampante qui est en train, aujourd'hui, de montrer les signes avant-coureurs, mais de nous donner la bande annonce de ce qui nous attend. Cheikh Abdou Mbake Baradoli, venu, prêté main-forte à Bougangay Dany, invite les chefs religieux à tempérer l'attention sociopolitique du pays. C'est notre devoir d'appeler pour la paix pour avoir la tranquillité dans ce pays. Sans la paix, nous ne pourrons pas travailler tranquillement. Ce pays traverse des difficultés économiques, donc nous ne pouvons pas faire avec les problèmes politiques. Ce n'est pas du tout ce que nous attendons. À la brigade de cybercriminalité, l'attention était remontée entre les souteneurs du leader de Gemsabop et quelques journalistes.